Merci, M. le Président. Le grand défi pour 2012, ce n'est pas seulement la réponse à la crise de la dette souveraine, ainsi que la sauvegarde de marges budgétaires suffisantes pour préparer l'avenir, c'est tout simplement la poursuite et la construction européenne elles-mêmes. Il est vrai, la Commission dispose de moyens budgétaires trop limités, avec 1% du PIB européen, pour faire bouger les lignes. L'on serait tenté de paraphraser Staline à ce propos. La Commission, combien de divisions ? Mais ce serait la mauvaise façon de poser le problème. La question centrale, c'est la suivante. La Commission dispose-t-elle encore de l'autorité et de la cohérence suffisantes pour peser sur le cours des choses ? Ou les réponses aux grands problèmes font-elles être trouvées dans un contexte aussi grotesque que celui qui a marqué la dernière rencontre des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles ? Dans cette enceinte, nous sommes nombreux à croire que les discours qu'a tenus le Président Barroso à l'occasion du débat sur l'État de l'Union eût été salutaires. Nous sommes nombreux à croire que les discours qu'a tenus le Président Barroso à l'occasion du débat sur l'Union eût été salutaires s'ils avaient été prononcés avec la même verve dès 2008. Car la richesse des propositions à elle seule n'aura pas raison de la menace de décomposition de la construction européenne, il importe s'attaquer dorénavant aux causes mêmes de la crise qui devient entre-temps sociale et politique. Même si ce n'est plus original, pour l'avoir répété maintes fois, ce qui importe avant tout, c'est la méthode qui doit s'appliquer aux grands chantiers européens. Une méthode qui doit donner des impulsions nouvelles d'une part et qui doit, le cas échéant, mettre au pied du mur les États membres trouvés en défaut de solidarité. Je ne pense pas seulement aux pays qui ont certes contribué à la dégradation de leur situation budgétaire, mais aussi et avant tout à des pays comme l'Allemagne, ne pas l'évoquer reviendrait à terre une partie du problème.